Salut c'est Fireflab et Oliver Plasma, salut Oliver ! Salut ! Alors aujourd'hui on est parti pour un rétro test de Castlevania 5 sur... PC Engine Voilà, c'est un ancien jeu qui est sorti sur Super Nintendo PC Engine D'accord, et on est parti pour... Son vrai nom est Rondo of Blood En japonais il s'appelle Shino Rondo je sais plus combien Et sinon on peut l'appeler juste Dracula X C'est vraiment le plus simple Mais je sais pas pourquoi il s'appelle pas Castlevania 5 Mais bon franchement c'est... C'est Castlevania 5 en gros Bon comme vous voyez je suis rendu à 98% mais je vais pas vous montrer la fin du jeu Ce serait un peu trop de spoil pour nous Spoil des spectateurs Ce qui est intéressant c'est que... Au début on a le choix entre les stages normaux Ou d'aller dans les stages internatifs Enfin les stages prime C'est en gros les stages optionnels Ouais les stages bonus Qui sont beaucoup plus... Qui sont plus hard Surtout le 5 prime où j'ai vraiment galéré Mais on va faire le premier Car on est des petits joueurs On va montrer le prologue au début Qui est assez... Qui a la classe On laisse faire Avec notre héros Richter Belmont Et oui c'est le nouveau héros des Belmont Avant c'était Simon Belmont dans Castlevania 4 Maintenant c'est Richter Et parce que je pense que Simon Belmont là il a... Il est plus... Il est plus tout jeune maintenant Là on est à peu près en 1800 et quelques On est au 19ème siècle Alors que dans l'autre on était au 16ème siècle un truc du genre Là il y a des armes à feu Alors vous verrez il y aura des batailles navales Il y aura des échanges de fusils De balles Et je me fais défoncer On a gagné Moi c'est la mort au début qui nous teste Mais bon Avec une super attaque ultime à la fin Oh la classe Merde je suis quand même touché Alors vous voyez bien que le... La série Castlevania a son... A son propre style Un style plutôt moyenâgeux et un peu fantastique surtout Oui mais là celui-là fait plus style manga quand même Par rapport aux anciens Castlevania Voilà Mais on a une qualité tellement médiocre qu'on pourra peut-être pas vous montrer Vous faire écouter les musiques On peut mettre un peu plus fort pour mon téléspectateur hier Je vais essayer de ne pas changer de chier Je vais essayer de ne pas changer de chier C'est pas cette télécommande Allez vous faire foutre au hiver Merde Alors je trouve Le bouton... Le bouton d'attaque Et vous voyez qu'on retrouve un peu les mêmes ennemis que dans les précédents Castlevaniens Non ceux-là ce sont des nouveaux Ah c'est des nouveaux ? Oui mais un peu le même style d'ennemis quand même Le ninja Est-ce qu'il y a vraiment de nouvelles... beaucoup d'améliorations dans ce Castlevani-Oliver ? Énormément Enfin sauf qu'il y a aussi des régressions car on peut plus... quand on s'agenouille on peut plus avancer Alors qu'on pouvait dans le Castlevani-4 On pouvait ramper Mais ce qui est mieux par contre c'est que... Voilà sur les escaliers Maintenant on peut sauter et retomber sur l'escalier alors qu'on ne pouvait pas dans les Castlevania précédents Quand on sautait bah... Juste à côté le stage alternatif Mais genre le vide Ah oui aussi on peut faire un petit salto pour que ça fasse classe Et ça peut aussi servir d'esquive Mais bon là je suis en train de... Jouer qu'avec Richter donc il n'y a pas trop de nouveautés Mais avec euh... Un nouveau personnage euh... Et oui on peut jouer avec un nouveau personnage dans ce Castlevania c'est avec une fille Très sexy Qui ressemble à Candy Voilà Alors vous avez mis unis peut-être que c'est déjà le boss Mais pas du tout C'est un personnage alternatif on va dire au niveau Qui crève au bout de 2 secondes Voilà C'est... Bon il y a toujours l'histoire des coeurs hein Les coeurs qu'on utilise euh... C'est pour euh... C'est pour euh... C'est pour utiliser l'arme secondaire qu'on a Car là il m'en reste plus que 35 H Mais... Attention... Il a aussi une nouvelle attaque c'est ceci C'est en gros la furie de la H La furie de la... Il y a des furies pour toutes les armes dans le jeu Et euh... Par contre souvent ça consomme 10 coeurs ou il y en a d'autres qui peuvent consommer plus de coeurs D'accord Même la meilleure furie du jeu consomme 50 coeurs c'est la furie du dragon Mais on peut pas le faire avec Richter car lui il possède pas cette arme Il possède pas des dragons C'est euh... Et oui c'est la fille Maria qui possède euh... Qui possède les animaux Et là nous sommes au premier boss du jeu Oliver n'est-ce pas ? Oui Voilà On y arrive très facilement à ce premier boss du jeu C'est ce qui... Ce qui témoigne un peu de... De la durée de vie euh... De ce Castlevania Et la durée de vie est quand même très impressionnante pour... Pour un jeu de 93 Pour le finir euh... Pour un joueur moyen on compte entre 8 et 10 heures non ? Eh oui Oui voilà A peu près Bah déjà pour le finir en une traite je crois qu'on peut... Qu'on met à peu près deux heures A peu près deux heures je pense Pour un joueur aussi expérimenté comme Oliver Plasma Le Sato Wouah la classe On dirait qu'il va se ramasser avec gueule par terre Et qu'il va se casser le nez Et qu'on va devoir appeler l'ambulance après Et le Samuel Là le deuxième niveau avec euh... Avec une superbe musique C'est une remix de euh... De vampire killer Vampire killer qui est un thème qu'on entend dans tous les Castlevaniens Même le premier C'est même la première musique dans le premier Castlevania Alors on retrouve un peu les mêmes environnements que Castlevania 4 Oliver ? Euh... Un peu près A chaque fois on est dans le château Enfin des trucs... Là on va arriver dans le château bientôt Je pense pas qu'il y a eu beaucoup d'améliorations graphiques Par rapport au précédent Castlevania Euh... Beaucoup quand même Ah oui Enfin le précédent là ça... Il était pas incroyable Enfin en même temps C'était l'un des premiers jeux de la Super NES Peut-être l'environnement qui est un peu plus dynamique on va dire Ces ennemis là sont super chants Mais aussi ils ont fait un effort pour l'IA Et bah euh... C'est que parfois Il y a une IA qui est pas mal C'est que euh... Comme les chevalets que vous venez de voir Et bah... Pile quand ils vous voient que... Pile quand ils voient qu'ils peuvent pas vous avoir Et bah ils peuvent lancer leur H vers le haut Là où ils peuvent vous atteindre Et donc euh... Bah l'IA n'est pas si connes Euh... Bon elle a été améliorée par rapport aux deux Euh... Oui Voilà Euh... Au 4 putain Je suis complètement à la ramasse Il y a les yeux aussi qui essayent de nous feinter Mais... Le Hooper nous a montré une bonne technique En faisant un salto par dessus de l'oeil Merde En faisant un salto par dessus de l'oeil Ca marche Et là il y a un oeil qui va venir Alors Oliver vous voyez je préfère l'ambiance de Dark and Slayer Que de Castlevania C'est un peu plus sympa Sauf que Dragon Slayer c'est un peu de la merde Enfin bon Dragon Slayer a été l'un des pires jeux Alors que Castlevania c'est une série culte C'est que du plaisir obligé C'est aussi bien que Mario presque Alors ils l'ont... Ils l'ont adapté dernièrement en 3D Sauf que c'était plutôt pourri en 3D Je pense pas qu'il y a eu les meilleures notes sur jeux vidéo pour... Bon il existait déjà en 3D sur Nintendo 64 Ah oui Et aussi là j'ai vu une paire de la clé mais c'est pas grave parce que j'ai déjà Mario Et derrière vous avez... En fait la clé ça servait à avoir... Bah... A gagné comme personnage Maria pour qu'elle soit jouable C'était pour la délivrer Et derrière vous aviez un personnage très... Un bébote Très magnifique Un mélange entre le bélier et un ragodin Un ragodin Par contre il est un peu aveugle Il avait le cul... Le cul bouffé Quelqu'un lui avait bouffé son cul Voilà toujours les fameux poissons qui sont vraiment chiants Parce que... Parfois ils vous balancent des boules de feu C'est un peu chiant Et c'est là qu'on pouvait délivrer Maria Ah oui voilà Mais j'ai pas la clé Maria qui est un peu notre bouche-trou Comme dans Resident Evil 4 Non pas du tout Mais non c'est un personnage jouable Et qui est trois fois plus fort que Richter En gros Parce que c'est en gros Maria c'est le mode facile du jeu Et là je suis en train de faire le mode difficile Parce que... Comme vous pouvez le voir Richter Est beaucoup plus lent que dans l'épisode Castelvania 4 Et on ne peut pas jouer les deux en même temps C'est-à-dire un qui nous aide et... Euh non Et au niveau des sauts c'est assez bizarre Au niveau des sauts mais bon après on s'y habitue Et là on va combattre contre un loup-garou qui fait du kung-fu C'est intéressant Il y a pas longtemps on a regardé une connerie là-dessus Alors ça va être un hommage à Bruce Lee Et à Chuck Norris Le kung-fu Orang-Tong Qu'est-ce qui... Merde Pendant ce boss c'est assez difficile Ouais Il vous fait penser aussi un peu à la... À les séries des Tortues Ninja Merde Et nous sommes déjà au deuxième boss hein Ce qui veut dire qu'Oliver Plasma est un joueur... Parfait Sur tous les bords Merde Ah pur il m'a feinté Le con Ah quel salopard Il m'a tué Et Oliver Plasma vient de mourir Et rappelons que dans ce Castlevania 5 Il y a une fonction sauvegarde Euh oui Voilà Et là il me reste 2 vies Et il y en avait une dans le 4 Oliver ? Euh non C'était que des mots de passe Ah Ah bah voilà que... Bah c'est une... Une des grandes nouveautés Une... Des... Des grandes nouveautés des Castlevania Ouais Parce qu'avant c'était que des mots de passe Sur Castlevania 5 Ça va aider sûrement les... Les joueurs... Pourris Qui ne peuvent pas franchir le niveau 1 Avec une... Non mais déjà les Konami ont été sympas dans Castlevania 4 Car il y avait beaucoup de checkpoints quand même Et rappelons que Konami est aussi l'éditeur De la série des PES Il y avait des continues à l'infini aussi dans le Castlevania 4 Donc c'était quand même pas non plus impossible Mais Castlevania 4 quand même était pour moi l'un des plus durs de la série Celui-là aussi est assez difficile si... Si on ne prend pas en compte qu'il sauvegarde bien sûr Désolé on a eu une petite coupure Du... Du à Oliver Pesma Qui a des problèmes encore une fois De dire On ne lui en voudra pas Mais on continue sur ce 3ème niveau de Castlevania 5 Car Oliver a survolé vraiment le 2ème niveau Firefly dit encore des... Des bêtises Et on est au 3ème niveau avec une musique de Psychopathe encore Merde Bloody Tear L'une des meilleures... L'une des meilleures musiques de la série Et on voit directement que les... Les ennemis sont quand même un peu plus costauds Et qu'ils ne meurent pas en... En un coup comme les... Comme les squelettes Comme les squelettes bossus Et là aussi elle part... Mais il y a pas mal aussi de trucs secrets comme ça C'est pour parfois récupérer un... Un poulet ou des trucs du genre Dès le premier Castlevania il y avait déjà ça Ouais la tête de la mort qui tue Ouais On peut balancer de l'eau bénite aussi Mais euh... Ils appellent ça une bombe de feu Je trouve que c'est un peu bizarre Dans la version censurée c'est une bombe de feu mais... Dans la vraie version c'est de l'eau bénite Et là on va ramasser un petit poulet Et là il y aura des squelettes singes Des singes... des singes squelettes plutôt Ah oui les plus pourris quoi Qui meurent en une fois C'est genre de gorille Qui ressemble un peu à des ans autant aussi Ah j'ai récupéré un item qui est exposé tout sur l'écran Ouais c'est pas mal ça Faut attendre d'avoir beaucoup de nuit Pour que ça soit efficace au maximum Tiens la croix de Jésus Jésus bah si tu regardes cette vidéo Nous pensons à toi Ah et aussi il faut montrer Maria bien sûr Comme personnage Oui oui on la montrera Maria le personnage totalement cheaté Et on peut voir qu'il y a pas mal de clins d'oeil à l'église dans ce Castlevania A la religion notamment C'est quand même assez bizarre comme jeu Oui c'est très étrange surtout qu'on va être contre Dracula donc je vois pas trop le rapport En fait l'ennemi suprême dans ce Castlevania et dans tous les autres c'est Dracula Oui toujours Et là comme vous voyez on peut avancer là-bas ou on peut tomber de ça Et vous croyez qu'on meurt et bah non on ne meurt pas C'est qu'on va carrément dans un stage alternatif Ah oui c'est pas mal ça Enfin pas un stage alternatif parce qu'on revient quand même après à la fin dans le même boss Mais on va à un autre endroit de ce stage J'ai l'impression que c'est plus dur de franchir l'eau sans se faire tuer que de tomber C'est plus facile de tomber franchement Ah et là il y aura un espèce de demi boss C'est pas les squelettes merdiques comme vous avez vu Firefly Ah il a l'air plus costaud celui-là Il a sauté infiniment Il doit ressembler plus à un Yeti qu'un singe là Parce qu'il est beaucoup plus gros Ah vous voyez quand vous tirez comme ça Je suis là ! Il s'est suicidé On voit toujours le crâne Et là comme par magie il y a la cloche qui... Ah non ! Bah avant en fait il y avait la cloche qui sonnait Puis qui nous donnait de la bouffe Donc normal Bon on va montrer quand même le personnage de Maria Parce que c'est un personnage totalement cheaté que Firefly va... Oui oui je vais le commander parce que Firefly n'est pas très fort Est unique en son genre Et va réussir encore une fois à vous éblouir Comme par le passé Alors voilà La première question c'est est-ce que je vais réussir à passer l'intro ? L'intro étant en allemand en plus c'est assez étrange Avec des sous-titres japonais Appuyez sur A, Firefly Ce qui est impressionnant c'est qu'on peut jouer avec une manette Wii Avec des vieux joueurs Non en bas Player Select Non il a fait Game Star Alors il vaut mieux de vous montrer Maria on va vous montrer le boss final Non il vaut mieux pas Parce qu'on a envie de spoiler un peu C'est plus instructif pour vous Faut bien surprendre un peu des fois les téléspectateurs Et je vous le dis aujourd'hui plus que jamais Je vais le battre Firefly va tout de suite perdre en plus de fure La première chose qu'il faut faire quand vous le voyez c'est de le provoquer Voilà Firefly va esquiver ses premières attaques C'est incroyable C'est un combat très dur Ah ça chie C'est quand même très compliqué Bon je crois qu'on va plutôt vous montrer Maria parce que là voilà On voit vraiment la nullité de Firefly Je vais passer au liver plasma parce que je connais aucune touche Parce que je ne connais pas du tout cette console qui est là oui Qui me déçoit de jour en jour Parce qu'on a pris la version oui mais Elle est totalement 100% Elle est pareille que la version PC Engine Voilà On va vous montrer Maria maintenant L'autre personnage très cheaté Qui est fait pour les gamers occasionnels Qui ont du mal à jouer On va faire un petit stage qui est assez spécial c'est le stage 5 Voilà avec Maria juste pour vous montrer un peu Ce personnage qui est Maria Personnage très étrange Qui ressemble à Candy Mais bon Déjà elle a accès au double saut Donc c'est du... En plus on peut attaquer deux fois Oula On peut attaquer deux fois en même temps Et elle a accès aussi au double saut Comme vous venez de le voir J'ai pris un stage assez difficile Et vous voyez tout de suite que c'est beaucoup plus facile de jouer avec Maria Que avec Richter car elle court déjà plus vite Vous voyez quand elle tire ses pigeons elle a une portée beaucoup plus importante Euh non c'est la même portée C'est juste qu'on peut tirer des deux côtés comme ça Ah mince j'ai tiré le dragon C'est une chance encore que Maria ne peut... Ne peut pas demander à ses pichons de... De chier sur les ennemis Ca l'aiderait encore beaucoup C'est plutôt des colombes là Oui c'est pareil Merde Et là on peut voir un... Un ennemi squelette Qui a carrément un fusil à pompe Alors qu'on est en 1800... Avec aussi on dirait un truc futuriste Alors qu'à l'époque les fusils bah c'est des mousquets Petit machin que vous mettez Vous mettez 20 minutes à charger Avant de tirer un à coup Et comme vous venez de voir aussi on peut tracer comme ça Ou comme ça C'est pas mal On trace vraiment vite On se croit presque dans Sonic Là j'ai le dragon donc euh... La furie ce sera à 50 coeurs Donc je pense pas que je pourrais vous la montrer Parce qu'on est qu'à 10 A peu près je pense Et là on va être contre un tableau Ah bah merde Un tableau qui m'a tout de suite pris et qui m'a tué en un coup J'avais pris le passage d'en dessous mais il y a aussi le passage d'au-dessus qui est totalement différent Mais qui est moins rapide Oliver n'est-ce pas ? Si il est peut-être plus rapide Ah il y a aussi un truc totalement cheaté c'est ça On peut carrément se protéger comme ça Et euh c'est pour apprendre les attaques que font les boss Si on arrive pas à combattre un boss on peut rester comme ça sans qu'il nous touche Pour voir toutes ces attaques C'est un peu de la triche mais bon Une petite attaque ultime Et vous Oliver est-ce que vous avez fini euh... Le jeu en entier avec euh... Le personnage le plus difficile à... Richeter A Mani Oui voilà Je l'avais fini mais que pour les stages normaux mais pas les stages alternatifs Pas les stages prime Ah ouais Pas encore Parce que vous avez peut-être aussi en vous un petit côté de merdeux C'est peut-être pour ça Allez faut surtout pas sauter Fais gaffe à la caméra et voilà Ouais Fais gaffe à la caméra et tiens Alors comme vous le savez nous... Nous travaillons euh... Ensemble avec la chaîne Oliver Flav Avec euh... Le centre psychiatrique euh... Roger Lemaire Ta gueule Et euh... On accueille régulièrement cette handicapée qui s'appelle euh... Comment déjà ? Virgie Voilà Virgie Qui se coiffe pour faire genre Et il y a les passe-partout à dos de euh... De Griffon je pense Voilà Je vois vraiment que Firefly n'a un petit tapis Et voilà Et voilà comme vous pouvez le voir c'est totalement cheaté Voilà Mais bon Oula Là on va bientôt combattre contre le boss la mort mais je pense qu'on va s'arrêter bientôt Et on va bientôt vous dire le mot de la fin Alors on va vous donner la note avant bien sûr Bien sûr Et on pourra compter que sur nos deux intelligences Car les intelligences annexes qui sont à côté de nous euh... Ne peuvent pas participer Par... Par leur manque de... Leur manque de savoir faire Mais soyons plus concrets par leur manque de cervelle C'est pour ça que Firefly ne pourra pas donner son avis Alors je vous rappelle que si vous voulez faire partie du... du Fire Club euh... vous êtes admis Tout de suite Car pour l'instant il n'y a qu'aucun membre Sauf moi Alors je me sens un peu seul On va donner les notes Oliver Même si vous êtes occupé Comme un... un geek que vous êtes Un très gros geek je vais le dire parce que je suis son frère C'est sympa Alors au niveau graphisme Oliver Au niveau graphisme pour l'époque c'est euh... c'était quand même très beau Même pour une PC Engine c'était très impressionnant On ressent le geek en toi Donc euh... qu'est-ce qu'il dit ? Et euh... donc euh... moi je dirais... un 17 sur 20 Ça a utilisé toute la capacité de la console Ah c'est quand même pas mal Car c'était pas une console à 16 bits mais à 8 bits donc Voilà C'est quand même assez impressionnant Bon y'en a... y'en a qui ont aucune bite A côté de moi Fireflap ! Allez... Et au niveau gameplay c'est quand même super agréable de jouer C'est... c'est vachement jouissif hein Oui... très jouissif Je pense que dans ce jeu on jouit littéralement À part avec Richter bien sûr Ouais Bon y'a le petit handicapé qui embêtait ma soeur Voilà Si vous entendez pas les notes euh... regardez-les dans la description Parce qu'on entend rien Euh... et on avait dit quoi au gameplay ? La note ? Le gameplay, la note... 15 sur 20 Car Richter euh... on dirait qu'on dirige un camion Ben Mais y'a eu quand même des innovations depuis... depuis le 4 Oui Avec deux personnages... Un choix entre les deux personnages C'est un peu... Et franchement Maria est très jouissif Comme vous pouvez le voir Et aussi pour la note euh... bah pour euh... La durée de vie La durée de vie C'est euh... je dirais euh... un 15 sur 20 C'était pas mal Une bonne durée de vie pour euh... pour un jeu de plateforme Voilà A peu près 10 heures de jeu pour finir Mais à part ça le... le scénario Qui doit être euh... le même euh... que les précédents Castlevania Oui toujours euh... un héros euh... de euh... un héros de la lignée Belmont euh... qui va euh... tuer euh... Dracula Sauf que là il va sauver une fille aussi Merde Bah on peut pas dire que c'est... que c'est Jojo Enfin euh... franchement c'est pas incroyable Bah donc euh... bah le scénario vous met pas en pari On mettra quand même une note euh... correcte hein... au scénario Bah 12 sur 20 Voilà pour sauver quand même la note de ce jeu presque exceptionnel C'est même l'un des meilleurs de la série Donc je vous le conseille il est sur euh... On peut le trouver très facilement sur Wii Et payant Sur la Virtual Console Et euh... à 9€ A 9€ quand même ouais Ça fait... ça fait quand même un coup Bon ça... ça fait quand même un bon prix Et Oliver euh... la bande son bien sûr Qui m'a beaucoup ému Durant cette vidéo Ma bande son euh... elle est exceptionnelle Surtout que c'est euh... La première fois que c'est en orchestral à l'époque En euh... en 93 donc euh... Enfin avec euh... c'est la PC Engine en même temps Oui Donc euh... moi je dirais un 18 sur l'autre Un bon 18 Un bon 18 Et la note générale de ce rétro test va se finir euh... Sur un 17 sur 20 Car c'est un des meilleurs jeux clairement des... De... De la lignée des Castlevania Voilà de la lignée des Castlevania En plus ils ont... ils ont pris le risque d'innover un petit peu dans la série Normalement c'est un bon Castlevania Et Oliver Piesma va-t-il... Vaincre le boss Ce boss qui est un boss plutôt facile à battre Mince... je fais son kung fu Et on dirait que la petite princesse est morte Et oui... Ah tu veux... Alors Voyeur pour de nouvelles aventures Avec Fireflam Et je vous promets que la prochaine fois Voyeur Plasma N'aura ni diarré Ni quoi que ce soit Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz